ok bonjour les gars bienvenue sur ma chaîne youtube donc je vais vous proposer un cours gratuit sur python donc si vous avez déjà un ordinateur et puis la connexion c'est largement suffisant pour poursuivre cette formation c'est entièrement gratuit et ce que je vous demande c'est de vous abonner et puis liker et si après après cette séance si la série si la vidéo vous a plu vous commentez et puis partager aussi à vos amis voilà donc c'est ça qui peut quand même aider aussi ça peut m'encourager pour que je puisse continuer continuer le travail donc avant de rentrer dans le but du sujet on va d'abord installé python sur notre machine et aussi on va installer un éditeur de tests donc si vous aimez ceux qui n'ont pas encore de ne pas encore installer du logiciel le 7 plutôt sur la machine je vais vous expliquer bien vraiment comment ça se passe maintenant ceux qui ont installé python et que quand même ça ça fonctionne pas bien bien une nouvelle version donc si vous avez une question depuis temps qui fonctionne pas bien supprimer cette version de putain là et réinstaller une nouvelle version de putain donc vous partez nous ouvrir votre navigateur vous tapez putain.org comme je l'ai fait ici putain.org et vous allez atterrir sur cette page là et une fois ici vous voyez dans l'autre et si dans l'autre vous voyez la version de putain qui est là putain 3.10 c'est la dernière version de putain mais je vous pouvez l'installer vous cliquez ici directement dit dans l'autre for for windows maintenant moi j'ai mon système le système que j'utilise c'est système windows si vous avez un système linux ou mac je sais pas comment j'ai vous allez vous débrouiller avec ça mais moi je vais en tout cas je vais rester dans le cadre de windows et puis travailler maintenant vous cliquez simplement ici vous télécharger mais je vous conseille d'utiliser une version une version moins récente de windows donc là vous cliquez sur windows ici vous cliquez sur windows voilà donc vous descendez juste un peu voilà une version stable de putain ici putain 3.9 nous allons installer putain 3.9 donc si vous avez un système d'exploitation de 32 bits vous cliquez sur dans l'autre 32 bits si vous avez un système d'exploitation 64 bits vous installez le windows 64 bits comment j'ai déjà installé j'ai déjà plutôt sur ma machine je veux pas continuer avec vous donc vous cliquez simplement sur installé sur un cas de vitrine 32 bits ensuite vous repartez sur votre machine et vous recherchez là où ça a été installé voilà donc pour certains ça viendra sur le bureau en tout cas vous recherchez là où ils ont été installés ensuite vous faites double clic sur le logiciel installé et vous avez l'interface là vous cochez vous cochez cette case en bas là vous cochez ensuite vous cliquez ici lorsque vous qu'est ici vous continuez à cliquer sur next 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 jusqu'à l'installation une fois installé une fois installé vous revenez sur votre bureau vous ouvrez votre vie de commande je tape cm dit là une vie de commande donc ici je vais vérifier que putain a été vraiment installé donc je tape putain attend je vais zoomer pour qu'on puisse voir ceux qui utilisent un téléphone je vais vous remercie sur le je vais vous remercie sur le putain de trait version donc si putain a été correctement installé vous voyez la version 3.9 donc ça apparaît putain 3.9 donc si vous tapez putain espace de tiret version vous avez la version de putain cela signifie que vous avez réussi l'installation de putain dans le cas contraire ça n'a pas été réussi vous reprenez l'installation ce n'est pas compliqué vous avez vu maintenant nous allons installer après l'installation des putain nous allons installer un éditeur des tests d'accord non comme je vous l'ai dit l'éditeur des tests moi je vais installer vidéo studio coach c'est plus d'acheter pour que je vais utiliser dans le cas si vous tapez vue d'acheter pour dix et vous avez et vous cliquez sur le premier lien le tout premier lien puis la cidocouche voilà on avait là on dit dans l'autre fonds windows donc vous téléchargez ici pour ceux qui sont sur windows si vous êtes sur d'autres si d'autres si vous utilisez d'autres à d'autres systèmes d'exploitation il ya plusieurs vidéos qui expliquent à et comment installer que j'ai deux coups sur sa machine voilà donc on vous nous fait des recherches youtube et vous trouvez des vidéos qui vont vous expliquer comment installer si vous n'arrivez pas sinon c'est très simple vous cliquez là et vous l'installez une fois installé sur votre machine vous faites double clic vous ouvrez double clic pour l'installation et quand vous vous allez n'oubliez pas de cocher pour les conditions de politique de confidentialité il faut il faut accepter les accords vous cochez accepter les accords et puis vous cliquez sur nes 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 et puis ça s'installe tout seul maintenant vous ouvrez quand vous finissez c'est l'interface ici vous ouvrez comme ça donc une fois que vous ouvrez vous cliquez sur ça c'est ce logo là l'instation de ce logo et puis on a fait quelques modifications sur l'organisation vous tapez piton comme ça ok donc le premier logo qui apparaît la intelligence finance microsoft vous créez là dessus comme ça pour l'installer donc moi je l'ai déjà installé je vais pas reprendre donc vous cliquez là dessus que je suis sur ce logo du coup ça plaît ça ça paraît comme si l'installer vous cliquez là dessus vous installez ensuite après l'installation de ça vous allez installer aussi vous tapez aussi dès que je vous tapez une porte une porte le il à saint majuscule tout à fait une porte magique une porte magique vous installez également une porte magique comme j'ai installé une porte magique alors vous pouvez utiliser on peut commencer à utiliser vidéo de coach sans problème maintenant vous voyez que tout est en anglais je vous conseille de laisser en anglais parce qu'effectivement le code la programmation tout est en anglais donc habituez-vous à ça on peut on peut installer des extensions pour rendre ça en français mais c'est préférable de laisser en anglais habituez-vous à cela ensuite vous cliquez vous répliquez sur le logo ici vous revenez ici d'accord je vais réduire je vais peut-être droit je vais créer les fichiers le fichier vers le droit une droite de nouveau ici nouveau dossier je mets le logiciel je mets projet projet putain ok une fois que je crée projet putain je je vais rouvre mon monité des tests ici ici voilà fait le fichier une pêche et puis c'est fini on est nous test fil un nouveau fichier donc je vais créer un nouveau fichier ici comme ça donc là dessus voilà donc j'ai fait bon j'ai fait contrôler est-ce je vais renommé ces fichiers fait contrôler est-ce voilà donc je vais enregistrer ce fichier là c'est le fichier là dans mon dossier que j'ai créé sûrement si mon bureau donc je cherche un bureau à recherche un bureau de chasse dossier je cherche projet putain projet putain ici j'ouvre je fais double j'ouvre projet putain et ici je mets un nom que je veux je mets peut-être là bas point pis donc pour créer les fichiers putain les intentions c'est point pis donc quand on crée un nom fichier je mets là bas point pis j'enregistre voilà donc si j'ouvre mon dossier si j'ouvre mon dossier projet putain ici vous allez voir que voilà là bas point pis est dans mon dossier ici voilà maintenant vous voyez le petit logo des putains qui est dessus ça signifie qu'effectivement le putain est vraiment installé sur ma machine donc j'ai j'ai revoir mon état des tests ici ok donc nous allons commencer à programmer donc pour commencer à des petits calculons on va d'abord commencer avec les opérations donc calculer avec putain ou calculer avec putain je ouvre par exemple mon jeu où vous voulez l'invite des commandes vous voulez vite que nous commentent puis je tape putain voilà quand j'étais à putain ça me ramène ça c'est trois points là donc je vais effectuer des calculs par exemple si j'ai fait 2 plus 2 si je fais entrer ça me donne le résultat 4 si je fais 7 x 5 si je fais entrer ça me fait en 5 donc putain se comporte comme une calcul artiste dans l'invite des commandes si je fais par exemple en 7 s'il fait 7 slash 5 observez bien sûr et je t'en ai fait rentrer ça me donne 1,4 d'accord donc j'ai divisé 7 par 5,4 mais regardez les versets de ce match 5 ça me donne un donc déjà on a commencé quand donc de plus de ça ça me fait le pas qui s'il fait cette étoile 5 le toit c'est la multiplication cette fois c'est ça me fait le calcul c'est disait pas 500 sur les calculs donc si je fais 7 et que je mets 2 slash 5 ça dit que ça me donne le résultat en entier quand j'ai fait la division ça me donne menti la valeur entière de la division ça me donne pas les 1,4 mais ça me donne la valeur entière de la division ouvre et les ces deux slash un putain quand on met 7 de cela 5 ça dit que faire la division de 7 par 5 mais ramène la valeur entière de la division d'accord et si j'ai fait par exemple 10 10 et que je mets ça pourcentage 10 pourcentage 3 regardez le résultat ça me donne un pourcentage signifie le reste donc quand tu fais 10 disait pas toi le reste de la division de 10 par 3 c'est un d'accord donc et si j'ai fait la soustration 8 au moins toi compré 55 donc les opérations fonctionnent très bien avec un putain et plutôt reconnaît les opérations en mathématiques la multiplication la soustration l'addition la division et la division entière et aussi le reste le reste d'une division ou après les opérations je vais vous montrer les variables pour les variables nous allons retourner sur nous allons retourner sur notre c'est notre éditeur du texte du glace de coach donc si tout est défait vous avez enregistré le nom d'un fichier dans votre dossier si vous êtes à ce niveau là regardez par exemple je mets n égale n égale à 7 je mets msg je mets msg et 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 msg voilà ce qu'on appelle variable elle est une variable donc qu'est ce que j'ai dit quand on dit piton donc à chaque fois que il y avait il est rentré dans là au fur et à mesure que la vidéo avance j'explique blévement c'était une notion au fur et à mesure je vais expliquer au fur et à mesure l'explication va sera progressif en fait donc ici par exemple on parle de variables vous savez un peu qu'on parle de variables c'est ce qui varie donc j'ai mis n égale à 7 qu'est ce que ça veut dire en fait ce sont des syntaxes de piton n égale à 7 ça veut dire qu'est-ce que comment piton comprend cette ligne de code ça veut dire que mais dans n la valeur 7 égale n'est pas une somme d'égalité comme en mathématiques ici c'est une affectation on dit que attribue à la variable n la valeur 7 attribue à la variable msg la valeur bien le bonjour attribue à la variable pire la valeur 3,1458 donc n devient automatiquement une variable entière parce qu'on a attribué une valeur entière à n dont n devient entière donc piton va enregistrer dans sa mémoire que n est une variable qui prend des valeurs entières d'accord donc n va enregistrer puis on va enregistrer en mémoire que n est une variable entière et puis on va enregistrer en mémoire que msg est une chaîne de caractère donc quand vous voyez ça c'est une chaîne de caractère quand vous voyez des des lettres qui sont entre griffes ça c'est une chaîne de caractère même si c'est tout ce qui est entre griffes est une chaîne de caractère même si c'est 7 que j'ai mis en griffes alors ça devient une chaîne de caractère maintenant il ya 3,14 3,14 attention ici j'ai mis trois points c'est en anglais en anglais virus et point ce n'est pas vu mais si vous mettez virus ça va donner une erreur donc virus et point 3,14 c'est 3.14 maintenant ici donc nous avons n qui est une variable entière m10 c'est une chaîne de caractère et puis c'est un nombre réel un nombre réel en anglais on appelle faute donc vous avez trois types des variables et s'il n'y a plus été des variables pour l'instant retenez ces trois types des variables les entiers les chaînes des caractères et les réels qui sont les flottes si vous avez si c'était dans un langage comme le c++ ou bien dans un autre langage comme javascript avant de déclarer une variable façon est légalasse je donne n une valeur entière 7 avant de déclarer il fallait d'abord au préalable fait savoir au langage que il s'agit d'une variable entière faut déclarer que elle est une valeur entière avant de l'affecter avant d'affecter une variable entière à cette variable il y avait plutôt tout effacé plutôt facile tous donc vous avez ces trois variables ensuite je vais remonter la toute première fonction mais plutôt à tout cette pointe d'accord moi quand je me prête comme ça pointe n qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai dit exactement j'ai dit habitant d'afficher pointe c'est en anglais ça veut dire afficher imprimer donc elle est une variable donc je dis à elle d'afficher la valeur qui est dans elle d'accord donc j'ai dit habitant d'afficher la valeur qui est dans elle donc un programme là c'est quoi juste un programmeur c'est quelqu'un qui est capable de soumettre la machine de soumettre la machine à sa volonté tu donnes des instructions à la machine à partir d'un langage d'accord voilà la programmation donner des instructions à la machine à partir des langages donc ici nous on utilise putain donc putain à ses syntaxes donc c'est ça c'est pas ce que je vous montre ici c'est comme une langue en fait la langue française quand on fait une phrase on dit que la phase commence à prendre l'être majestue et c'est un point donc ce sont des principes de langue française c'est la même chose aussi dans le langage dans le langage de programmation en putain ce qu'on appelle la synthèse qu'il faut respecter la synthèse de putain donc ici ce sont des choses tout ce que j'ai l'esprit qui s'il devait bien comprendre cette notion là parce que c'est à partir de ces petits trucs que l'on construit on va construire de grands projets donc c'est déjà là vous n'avez pas compris et que vous vous avez bâché ou bien bâclé ça va vous poser des difficultés à la langue donc pour l'instant nous sommes sur les choses basiques vous devez bien les servir bien les comprendre donc je vais prendre la peine d'expliquer exactement ce que ça signifie donc je reprends print n ça veut dire que afficher tu demandes plutôt d'afficher la valeur qui est dans la variable n donc quand on fait ces attributions là ça veut dire que cela devient automatiquement des variables donc je demande plutôt d'afficher d'afficher la variable qui est dans la valeur n donc vous voyez ce petit logo qui est ici là on va cliquer là dessus pour exécuter cette commande là je vais exécuter j'ai dit à putain d'exécuter cela donc j'ai petit ici avant d'exécuter je vais enregistrer il fait contrôler s donc ce petit point qui est là ça me dit que ce n'est pas encore enregistré mais quand je fais contrôler s vous allez voir ce que c'est un niveau moi je vais contrôler s en effet une croix donc ça a été enregistré donc même si on coupe courant ou bien que je sais passe mon ordinateur que je sais pas où ça s'éteint c'est un c'est déjà enregistré si c'est mon disque là ici je vais cliquer sur ce petit le vol a dit que ça signifie ou a eu un patron ça veut dire d'exécuter cette ligne de coach donc je vais cliquer là-dessus donc vous voyez ici notre terminale qui s'ouvre donc ce qui fait aussi l'avantage de vision de coach c'est que il ya un terminal qui est intégré qui intégré c'est vraiment très authentique donc comme c'est la première fois que je lance ça ça va quand même m'afficher des choses un peu bizarres on va patienter un peu toc 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 donc je vais faire des vidéos non tu peux les vidéos les quatre minutes à la salle de la salle de la salle non pas à la demande moi je viens je ne peux pas les vivre le monde il a des lutins mais qu'est ce qui se passe ok c'est l'est à ma répandre ok donc je relance toc voilà donc regardez ici c'est ce qui est affiché donc j'ai demandé à plutôt d'afficher et non si je remplace n si je remplace n par msd regardez là j'enregistre ctrl s si j'exécute ici bien le bonjour c'est affiché donc vous avez déjà on a déjà notre première on avait déjà fait le premier pas comment afficher une valeur dans une variable et comment donner comment déclarer des variables et comment afficher ses valeurs dans cette variable voilà un peu ce qu'on vient de voir maintenant ici je pouvais afficher quelque chose directement avec pointe par exemple si je fais comme ça en guiffe voilà ok donc j'ai mis pointe en guiffe voilà ma bague qu'est ce que ça lui dit donc quand je vais afficher tout à là j'avais mis pointe tout à l'heure j'avais mis pointe quand il s'agit d'une variable on met pas des pifs msd d'accord quand il s'agit d'une variable si on va afficher la valeur continue dans une variable on met plus des griffes on met plus des griffes donc on dit à plutôt d'afficher la valeur qui est dans la variable mais quand on met griffes comme ça on demande à plutôt d'afficher directement la valeur qui est en griffes d'accord donc je vais commenter si j'ai fait 10 j'ai comment ça donc pour commenter une ligne coach on met 10 des vents comme ça et quand je me dise quand je vais exécuter cette ligne du code ne va pas s'afficher plutôt ne prendra pas en contexte de coach donc je veux contrôler est ce quand je vais lancer pointe voilà ma bac va s'afficher ok donc ici voilà ma bac qui est affiché ici voilà ma bac est affiché donc déjà nous avons vu les les variables comment faire les affectations et comment afficher une valeur dans une variable ou alors comment afficher une valeur tout coup et aussi on peut on peut faire des donc l'étape qui va suivre on va voir comment fait plus juste comment faire des multiples affectations par exemple donc j'ai pas ça par exemple si j'ai fait x 1 égale y égale 12 si j'ai fait pointe pointe x,y ok donc je demande à python d'afficher donc si je veux appuyer plusieurs plusieurs valeurs dans les variables je mets des virgules alors je mets des virgules comme ça ça veut dire que affichement la valeur que d'un x est aussi affichement la valeur que d'un y vous allez voir que les deux x et y ont la même valeur puisque j'ai dit d'attribuer 12 à x aussi attribuer 12 à y donc si j'ai fait contrôle s et que je lance voilà j'ouvre et 12 ici et 12 également ici voilà donc c'est une façon aussi d'attribuer il ya aussi une autre manière aussi si j'ai fait à des villes égales donc à à j'attribuer une valeur ça peut être une une chaîne des caractères j'ai même une main comme ça je mets un virgule ici à b j'attribue une valeur flotte 12,8 donc ça ça veut dire quoi maintenant à une invisible il met dans b 12,8 on va afficher vous allez voir pointe à des contrôles s pour enregistrer je lance voilà une main 12,8 donc je vais c'est elle est ce qu'il fasse et du fait c'est elle est ici dans dans mon terminal on peut passer un peu le ce qu'elle a donc je pense que jusqu'à là vous avez compris un peu comment ça ça fonctionne donc pour cette vidéo on va s'arrêter là aujourd'hui on va s'arrêter la première et la prochaine fois nous allons pousser donc aussi ça vous a plu vous pouvez faire le commentaire et aussi si vous avez des remarques à faire pour que la prochaine fois il puisse améliorer aussi les choses faites les remarques fait des commentaires et comme on le dit j'ai manqué beaucoup de choses nous est pas je n'ai pas expliqué exactement j'espère entrer dans les détails ainsi les conseils putain comme les philosophes vous le dit je sais pas si c'est aristote le philosophe dit que pour comprendre quelque chose il faut savoir exactement comment cette chose fonctionne si on ne sait pas comment quelque chose fonctionne on ne peut pas comprendre cette chose là un peu comme dans la nature les arbres les trucs que le phénomène et aussi par exemple même aussi dans le cas de la programmation donc on va comprendre exactement celui-là que putain comment plutôt sert à quoi à quoi ça sert si on sait exactement à quoi ça sert on comprend les autres on comprend mieux donc dans les prochaines vidéos je vais vous expliquer petit à petit à quoi putain à quoi ça sert pour l'instant c'est quelques instructions que je vous montre mais à la langue nous allons rentrer dans les détails donc si ça vous a plu partager aussi like et en tout cas je reviens dessus abonnez vous aussi à ma chaîne merci beaucoup à plus